Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Explique-moi pour voir de plus près et mieux comprendre plein d'objets religieux. Aujourd'hui nous parlerons du calice et des burettes. Commençons par le vin. Le vin utilisé pendant la messe est réalisé avec du raisin. Il doit être naturel. On choisit du vin blanc qui fait moins de taches que le vin rouge, mais le vin consacré sera bien le sang de Jésus. Les burettes sont quant à elles utilisées pour verser le vin et l'eau dans le calice. En effet, le prêtre versera d'abord le vin dans le calice grâce à la burette à vin. Il se servira ensuite de la burette à eau pour ajouter un tout petit peu d'eau dans le calice. Celle-ci symbolise de façon mystérieuse notre participation au sacrifice de la messe. Le nom calice vient du latin calix qui signifie coupe pour boire. L'intérieur du calice est normalement recouvert d'or pour honorer le sang de Jésus. C'est à l'offertoire que le prêtre offre le calice à Dieu pour le salut de tous les humains. Au moment de la consécration, le prêtre prend le calice dans ses mains et prononce sur le vin les paroles de la consécration. Puis, il élève pour que tout le monde le voit bien et y adore Jésus réellement présent. Après avoir offert le calice, le prêtre le déposera aussi à côté de l'hostie consacrée sur le corporal. Le corporal est un linge très blanc qui rappelle le linceul ayant reçu le corps de Jésus après sa mort sur le calvaire. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Voici les deux points importants à retenir. Le vin consacré devient le sang de Jésus et la goutte d'eau nous unit à Jésus. Cette vidéo fait partie de la série Explique-moi disponible sur le site www.apprenaisnousaprier.fr. Le but de cette série est de mieux voir et de mieux comprendre plein d'objets religieux. Tu peux par exemple regarder la vidéo sur le ciboire et la vidéo sur l'hôtel. A bientôt !